Une grande et belle histoire d'amour avec une collègue professeur, ce serait pas mal non plus. L'avenir s'annoncera Dieu. J'ai assuré devant elle, elle m'est reconnaissante, j'ai du bol sur ce coup-là. Je dois à tout prix me faire embaucher dans ce balut. C'est la chance de ma vie. Je peux encore devenir prof. Je peux encore être prof. Je peux encore être prof. Mon école. Mais les siennes. Je peux encore être prof. Donner des cours particuliers aux lycéennes. Ouais ! Doucement, qu'est-ce que tu fous ? Je peux encore devenir prof. Et je serai prof d'ici trois heures. Dégagez ! Qui c'est celui-là ? T'as vu le barda qui travaille ? Qui c'est ce gars ? Il part en pèlerinage ou quoi ? Bon, ça va. Arrêtez de me reluquer comme ça, petit morveux. Monsieur Uchi Yamada, j'occupe la fonction de sous-directeur. Enchanté, monsieur Onizuka du club de karaté d'Eurasia. Puis-je savoir ce que vous faites ? Je m'apprête à crier bonzaï ! Vous risquez de tomber. Mon jeune ami, j'ai besoin à mes côtés d'une personne qui sait se battre. Vous nous avez offert une démonstration de votre force et de votre réactivité l'autre jour. J'ai adoré votre germane souplexe. Cette fameuse prise de catch ? Oui, voilà, c'est ça. Vous me rappelez ce fabuleux catcheur qui était Carl Coach. Vous permettez, je peux m'asseoir. Je vous en prie. Je suis convaincue que vous êtes la personne idéale pour venir à bout de nos problèmes. Vous pourrez utiliser votre force sans fioriture. Alors en tant que directrice, je vous le demande, acceptez-vous de devenir l'un de nos enseignants, monsieur Onizuka. Pardon, professeur Onizuka. Vous m'accordez ce titre ? Ça roule, vous pouvez compter sur mon germane souplexe. Je serai l'ématé. Je rétablirai l'ordre dans cette école, fois Dekichi Onizuka. Dites, où est-ce qu'on est là ? Est-ce que je peux voir ma chambre ? Eh bien, nous y sommes, c'est votre chambre. C'est ma chambre ? Eh, dites-vous de ma gueule, la vieille ! Ça n'est qu'un placard de merde ! On vous a gâté, vous avez une jolie terrasse, hein ? Je brise, et soyez à l'heure pour la cérémonie de bienvenue. Regardons votre lettre de motivation. On dit, I.S., souvent A.N.T., que je suis quelqu'un de très sérieux. Vous écrivez sérieux avec un C, vous ? Que je suis très sociable avec deux S, et que j'ai beaucoup au U.T. d'amis sans S. Mouais. Je suis aussi très fier, à hier, de ma force physique sans Y. Je peux soulever 150 kilos ou développer coucher. À l'université, j'étais capitaine DE Accent Grave du club de karaté. Je souhaiterais mettre mes qualités au service de l'éducation avec deux S. Eh, Soudirlo ! Tu te planques où ? Ramène-toi ! On va te faire la peau ! Qu'est-ce qu'il y a ? D'où vient ce rafflux ? Ce sont les élèves que vous avez renvoyés du lycée. Ils cassent tout. Ces petits branleurs sont revenus pour se venger. Et si vous les arrêtiez ? Hein ? Ce serait l'occasion de vous faire bien voir par le sous-directeur, de marquer des points pour obtenir un poste. Ça va être ta fête, Utsuyamada ! Tu t'es toujours foutu de notre gueule. À notre tour de rigoler ! Vous vous croyez où, hein ? Allez, fichez le camp d'ici ou j'appelle la police. Trop tard, t'es déjà mort ! Arrête ! Hein ? T'es qui, toi, pour l'ouvrir ? Ékiki Onizuka. Je suis le candidat 23 et celui qui osera toucher à un cheveu du sous-directeur, et il lui en reste, aura affaire à moi. Est-ce que c'est clair ? Vous étiez bien capitaine d'une équipe de karaté, n'est-ce pas ? Alors allez-y, écrabouillez-moi, c'est l'ascar. Je reconsidérerai votre candidature, soyez-en sûr. Ah, à d'ivoire, tu y as joué à celui-là ? Wild Arms ? Et comment, je l'ai adoré, ce jeu. Mais il est trop facile, d'ailleurs, je l'ai terminé. Je vous en supplie, votre majesté ! Je n'arrive pas à en venir à bout, je suis bloqué, ça me rend dingue ! Aidez-moi, je vous en conjure ! Bah, si ça peut vous faire plaisir ? Merci, votre majesté, je vous en serai reconnaissant à tout jamais, mais j'ignore quel est votre nom. Moi, je m'appelle Yoshikawa Noboru. Mille merci, seigneur Yoshikawa. Désormais, je m'en remets à vous, j'agirai sur... Tu vas la fermer, vieille obsédée ! Qui osse encore me truquer du déchet ? Je ne supporte pas cette insulte ! C'est toi le plus déchet ! De débris croulant, raclure de première... Vous ne savez pas articuler, qu'est-ce que vous m'emmenez ? Hein, moi ? Non, rien. Pourquoi ? J'ai dit quelque chose ? Vous ne jouez au Nisoka, je vous donne l'autorisation de les frapper et débarrasser de ces ordures ! Ils ne font même plus partie de notre école, qu'ils retournent pourrir dans leurs caniveaux ! Eh bien, qu'attendez-vous pour réagir ? Virez-moi ces déchets, vous avez un poste ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous me ceinturez ? Je vous ai demandé de mater cette racaille ! Je suis un honnête homme, moi ! Non ! Mais ! Bonjour à tous, je suis ravi de me présenter à vous. Je serai donc le professeur principal de la 3ème 4. J'ai 22 ans et je tiens à vous signaler que je suis célibataire. Je m'intéresse beaucoup à... Vous avez dit la 3ème 4 ? Attendez, il n'a jamais été question que je m'occupe de collégiens ! Je n'étais pas au courant ! La directrice m'avait dit que je donnerais des cours à des lycéens ! Je suis pas là pour vous chier des morpions ! Allez, vas-y, explique-toi à Crane d'œuf ! On l'a appelé Crane d'œuf ? T'as vu comment il parle ? Silence ! Un peu de te... Taisez-vous, c'est un ordre ! Silence ! Le micro, monsieur Onizuka, faites attention au micro ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, le micro ? Il fonctionne pas ? Un, 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 deux, un, deux ! T'as vu ses cheveux ? Ils sont décolorés. Il a pas l'attitude d'un prof ? Et c'est pas un vrai prof ! J'ai tout entendu ! Il y en a parmi vous qui ne me considèrent pas comme un véritable professeur ! Je ne supporte pas qu'on mette en doute mes capacités ! D'ailleurs, regardez ! Voici mon diplôme ! On me dit pomme ! On me dit pomme ! Ce n'est pas grave ! Dites, ça change rien ! Un petit morceau de scotch, il n'y paraîtra plus ! Du calme, mes enfants, du calme !